et c'est parti pour l'épisode 10 du coup on se retrouve encore dans la ville d'academia et on va faire donc les ponts suspendus j'ai regardé comment on faisait tout simplement je n'avais pas vu il y avait une option indiquée dans les méga tours on va peut-être relancer déjà on va attendre ici il est fini de construire là-bas j'en suis où on va construire encore ça c'est le niveau combien c'est le niveau 5 on va mettre donc un niveau de garde voilà maintenant on va essayer de relier le tout alors il ya toujours les projets en recherche j'en ai fait hors caméra histoire de ne pas perdre trop de temps avec les recherches allez quand tu veux alors oui une petite astuce que vous m'avez donné dans les commentaires que je ne connaissais pas c'est ici normalement voilà là je ne peux pas comme ça je pourrais voilà il y a plusieurs entrées sur les méga tours à priori il y en a trois donc c'est ça il n'y en a pas de ce côté il y en a une de ce côté donc ça pourrait permettre de désengorger un peu les routes ce qui pourrait nous aider ici on va pas se pouvoir ici on va pas trop pouvoir non plus pas trop mal comme ça donc ça y est ici il a construit ça on a dit des niveaux d'appartement très riche niveau d'appartement très riche c'est où niveau d'appartement donc pour relier nos tours tout simplement on va aller dans les spécialisations méga tours et on va ici on suspendu voilà que je n'avais pas vu et on peut choisir comment les relis alors vous voyez qu'on en a quatre à chaque fois ici on va relier comme ça ici forcément ici comme ça là et voilà donc on ne peut relier à un point qu'un seul qu'une seule route si ici par exemple j'essayais de relier ça et ça je peux vous le montrer hop ça m'annule les routes donc voilà ceci déjà devrait nous permettre de désengorger un petit peu notre trafic en bas ici on est une méga tour qui n'est pas super content niveau centre commercial et oui forcément il n'y avait personne et comme vous pouvez le voir j'ai rajouté un niveau d'éducation dans cette tour alors où en est-on dans la ville qu'est ce qu'il vous manque comme population des riches il en manque encore quelques-uns mais ici il faut que je rajoute un niveau de riche a priori voilà j'essaye d'être en parfaite symétrie entre les deux ici on va rajouter un niveau de moyen niveau de moyen ici on va rajouter un moyen aussi et on va bientôt arriver au niveau des couronnes ici on va rajouter un moyen donc l'académie est à 51% là-bas 39% on laisse se construire comme ça on a une belle vue donc sur cette tour là on a combien d'étages 8 et ben on va pouvoir mettre notre première couronne alors air pur on l'a pas couronne électrique 400 mégawatts pendant les heures de pique c'est pas mal couronne touristique de luxe pour faire venir les touristes du coup couronne publicitaire accroît les revenus des centres commerciaux et des niveaux de bureaux de cette méga tour non et les résidents bénéficient d'une vue imprenable qui leur permet d'être heureux sans avoir à dépenser de l'argent bonus régional augmente la satisfaction de vos résidents et ajoute d'autres couronnes de parc dans la en ajoutant d'autres couronnes de parc dans la région et bien à ma foi on va mettre du parc et ici aussi du coup donc oui pourquoi j'ai déjà en fait il en faut cinq pour débloquer le bonus régional et pourquoi j'en ai déjà cinq c'est tout simplement que dans la ville alors je vais vous le montrer hop si j'essaye de tourner un peu là bas vous voyez c'est la ville qui fabrique enfin qui fabrique qui produit énormément de minerais pour faire l'argent que j'envoie entre les let's play voyez qu'il ya plein de méga tours donc là bas j'ai déjà débloqué un bonus régional qui profite donc ici mais c'est pas grave ça va augmenter leur bonheur d'avoir des parcs ici je serais quand même tenté non on va mettre du parc ça ils seront contents c'est du bonheur facile le parc ici qu'est ce que vous avez vous appartement à louer d'accord il n'y a pas encore assez de monde mais on doit encore avoir du travail on va en faire un donc nos méga tours vont être complète ici après c'est vrai que j'ai ces méga tours là je voulais les enlever au début mais on risque de manquer d'employés si je le fais après c'est vrai que ça casse un peu le paysage à côté de ces tours là on verra bien un petit peu après alors ici est ce que les travaux avance et ici je veux ça j'ai trop cliqué je vais arriver le sélectionner voilà 66% est ce que j'ai non je n'ai pas de d'évolution possible encore allez ici on est à 7 sur 8 qu'est ce que l'on pourrait faire ici qu'est ce qu'il y a pas assez de gens d'accord de toute façon je vais en rajouter et on vous mettra encore un toit du coup est ce qu'on évolue ces tours là ou pas là je ne sais vraiment pas c'est une bonne question on a tout qui évolue là on va laisser tourner un petit peu pour voir ce que ça fait on garde la vue sur les travaux dès que c'est fini on va pouvoir mettre une couronne là bas aussi c'est quasiment fini ici 76% on en est où du contrôle net c'est où c'est où c'est là on en a 10300 en excédent ici du coup tout en haut je vais mettre couronne publicitaire parce qu'on a des on a des commerces dans cette tour et on va pouvoir s'attaquer à un deuxième projet qui est le train magnétique alors comment ça marche donc à priori on place ça c'est la gare qui se place sur la route d'accord et bien essayons on va placer une gare je ne sais pas ici et maintenant je pourrais tracer donc je pourrais tracer ici je pourrais tracer n'importe quoi je peux tracer n'importe comment mais est ce que je peux suivre la route aussi c'est pratique ça donc je vais pouvoir suivre la route avec les gars par exemple si j'en mets une ici que j'en mets une là bas j'essaye c'est de l'expérimentation on est là pour découvrir de toute façon et que j'en mets une ici déjà est ce que je peux faire tout le tour ça coûte cher les rails ah oui forcément là je vais pas réussir à avoir l'angle est ce que je peux comme ceci non comment je vais avoir cet angle on va déjà venir là ah bien là tu l'as eu là un peu trop est ce que comme ça je peux l'avoir bon à peu près et ici il va falloir faire la même comme ça là wow pas bien on va venir comme ça on va venir là et non prater comme ça on l'a eu a priori donc là on a tout le train est ce qu'on peut faire des je ne sais pas si je vais pouvoir le faire partir comme ça là c'est une bonne question si je peux en imaginant que je mette une gare ici une gare là bas une gare ici je vais en mettre une par là et là bas ça sert à rien je pense alors on va relier ces deux là angle trop important bon là je n'arrive pas à relier les deux on va déjà relier ici alors comment on va relier ces trucs comme ça angle trop important je veux pas que tu l'arrondisses ah si je voudrais bien que tu l'arrondisses en fait tu le veux pas comme ça bon est ce qu'on peut détruire que les rails voilà alors maintenant on est reparti rendez-moi mes rails non je ne veux pas couper ce bâtiment si possible si je fais comme ça et là que je fais une courbe et on l'a eu pas évident après je vais enlever la courbe et bien je n'ai plus mes rails là ah il ne veut pas là je vais avoir du mal à les relier déjà là je fais n'importe quoi voilà là c'est mieux alors est ce qu'on va réussir à relier ici c'est pas évident d'avoir les angles là et là il nous faudrait un une grande courbe des virages assez large et du coup il nous manque ici comment on va relier le tout voilà bon a priori on est relié partout là pop up on fait tout le tour on revient là là on est relié là on est relié et bien c'est parfait on est relié alors je n'ai rien à faire de plus sur les gares ça ne s'évolue pas non rien du tout d'accord bon 2900 passagers par jour c'est pas mal alors notre académie pas de projet et bien ici on a fini ce que l'on voulait faire et il va falloir rechercher une académie de rang 3 hop ça c'est parti ici on doit toujours avoir un projet en cours de développement 2, 4, 6, il nous reste une tour à placer il va falloir qu'on arrive à caser une tour en plus au niveau des services on en est où ? l'électricité on est toujours bon mais l'électricité il va falloir penser à changer j'aimerais bien passer à une centrale à fusion après la centrale ou le motrice ça pourrait être envisageable mais c'est au bord de l'eau donc on serait plutôt de ce côté là au final est-ce que ça ça pourrait pas être intéressant par pure curiosité je vais la placer voilà juste pour voir ce qu'on peut ajouter en fait alors générateur standard ça rapporte 30 et ça ça rapporte 105 ça ça pourrait être pas mal comment ça se place d'accord le long de la côte comme ceci et bien ça pourrait être pas mal comme petite centrale donc pour l'instant je n'en ai pas besoin et de toute façon on a pas le bon moteur là on a que des petits moteurs donc ce n'est pas très rentable qu'est-ce qu'on a développé d'autre à l'académie ? on a les ponts suspendus, on a la centrale, on a l'usine de contrôle net l'assainisseur d'eau usée, la gare de train magnétique l'amplificateur éolienne solaire pour l'instant on a un peu tout ce qu'on peut faire voilà il faudra qu'on place le bâtiment en permettant de faire la centrale à fusion et le pulvérisateur de déchets quand on aura tout ça, ça sera assez bien après on débloquera ça niveau de réacteur à fusion ça non couronne d'air pur pourquoi pas réacteur nucléaire non nettoyeur de sol pourquoi pas et réacteur à fusion avancé on a encore pas mal de recherches à faire l'académie ne se finira clairement pas dans cet épisode qu'est-ce que l'on pourrait évoluer ? c'est des bâtiments abandonnés ça ? alors regardons au niveau de l'eau on est toujours bon ah traitement des eaux usées on est pas bon par contre pourquoi ? ça ça ne suffit pas on peut rouvrir l'autre s'il n'y a que ça par contre l'autre il n'y a peut-être pas besoin de tous les modules on va en fermer 4 voilà et on va regarder du côté de contrôle net comment ça se passe a priori on en a encore 5200 et tout est alimenté parfait, il va falloir qu'on remette du contrôle net il va falloir se trouver une petite place pour une usine de contrôle net ici est-ce que vous avez tous les employés qu'il vous faut ? ah oui je l'avais enlevé celle qui était là il va falloir se remettre une petite usine de contrôle net quelque part pourquoi pas en bout de route là pour changer voilà ça augmentera un petit peu donc niveau eaux usées on est bon poubelle en même temps on est en plein milieu de la journée ils sont en train de les ramasser pompiers, pas d'incendie ah ici on a encore des morts par jour est-ce que l'on peut améliorer un tout petit peu notre hôpital peut-être ? est-ce qu'il y aurait besoin d'une ambulance de plus ? on peut se le permettre voilà on va mettre toutes les ambulances ce sera fait pas besoin de chambre d'hôpital en plus pourquoi pas un service sanitaire et bien ici on pourrait rajouter un petit service sanitaire voilà au niveau de la police il y a encore des crimes on a un hélicoptère il nous manque le bureau d'enquête ça ça pourrait être bien il va falloir que je vois pour ajouter le bâtiment qu'il faut à notre université on va rajouter des voitures allez on est dépensier on va rajouter les deux parcs à voiture niveau prison on est bon on pourrait même se permettre de fermer nos cellules voilà 17 sur 50 niveau école ça manque encore de de personnes allant à l'école ici on a un niveau d'école qui était complet d'accord ici on a l'université que l'on ne peut toujours pas améliorer mais il nous manque un bâtiment est-ce qu'on pourrait pas enlever dans l'école de médecine on peut pas l'école de sciences je ne sais plus ce qu'elle permet ça on ne peut pas l'école de commerce voilà rigueur on pourrait enlever l'école de commerce on verra on essaiera peut-être d'améliorer une dernière fois alors pour l'améliorer il faut que voilà qu'il y ait 6000 élèves dans la journée qui aillent là-dedans il faudra peut-être rajouter des habitants histoire qu'il y ait plus d'élèves hop notre académie niveau 3 avance tranquillement elle sera finie pour le prochain épisode je pense notre train regardons où il en est 3690 passagers par jour a priori ça marche bien le trafic j'allais dire plutôt fluide mais non il y a encore des endroits où ce n'est pas bon ici entre autres bon et la grande question c'est où allons nous placer notre grande méga tour restante je n'oublions pas qu'on en a encore une je pourrais la placer par là en bord de mer un peu à l'écart de la ville à la place des industries pourquoi pas allez méga tour population on a encore énormément de postes vacants alors on va poser niveau d'appartement on sait que je pourrais mettre ça par là je vais laisser un peu de place au cas où je prolonge la route en fait du coup est-ce qu'on ne la mettrait pas ici là en bout comme ceci le petit succès de de train magnétique du coup la question que je me pose là vu que je l'ai posé pile là est-ce que je peux prolonger la route oui et ici voilà petite sortie de plus pour les deux méga tours ici est-ce que je pourrais non si je décale un peu là on est pas mal je vais pas faire autant de sorties 2 ça suffira on va mettre un petit niveau d'appartement encore je pense que je vais mettre un niveau d'école en plus parce qu'on l'a vu on a quelques soucis d'école on a pas beaucoup de monde enfin pas assez de monde qui va quoi qu'ils sont à quelques pas de l'université est-ce qu'ils vont remplir les classes de l'université ah ça c'est une bonne question je pense que je vais je vais regarder un petit peu ce qu'ils vont faire on va l'agrandir un peu il va falloir la relier et on va réfléchir au fait de garder ou non ces deux méga tours si on ne les garde pas on va avoir quelques problèmes au niveau ici des des emplois de de faibles revenus donc c'est une bonne question les gardons ou pas sinon il faudrait qu'on refasse quelques quartiers on va dire pauvres ce serait dommage on doit avoir une valeur de terrain assez élevé un peu partout d'ailleurs on voit on a juste quelques tout petits coins mal aimés ça c'est normal ah ce qu'on n'a pas fait c'est placer la maison enfin le manoir du maire oui ici on a quelque chose bon il faudra se trouver un coin peut-être en bord de mer là ça pourrait être sympa un beau manoir en bord de mer ah bon on va se construire encore un niveau d'appart il nous faut plus de consommateurs pour être rentable je sais pas ce qu'il vous faut il y en a partout des consommateurs hop et je regarde mon chrono et on arrive à la fin on va essayer de se prendre une belle vue sur nos méga tours ah on va envoyer Maxisman patrouiller un petit coup hop comme ceci et c'est là dessus qu'on va arrêter l'épisode 10 et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 11 on va envoyer qu'on va envoyer qu'on va envoyer le